Les révélations tiraient des mémoires de Ketlin Genney et ce qu'indisent les Cardassians. Ketlin Genney ne se retit pas. Après des décennies à avoir caché son vrai visage, elle a fait la chronique de la progression de sa vie, de jeune garçon dyslexique de Munkisco à New York, à médailler d'or olympique, à paire de télé-réalité à femmes transgenres. Au fil de cette évolution, Genney a rencontré différentes célébrités, y compris O.J. Sapson et bien sûr, les Cardassians. Genney semble ne rien cacher dans ses mémoires de 320 pages, intitulées « The Secrets of my life ». Voici ses secrets les plus choquants. 1. Ketlin a emmené sa première femme, Christy Krovenové, chez McDonald's pour leur dîner de noces. Après leur petite cérémonie de mariage, ils ont réservé une suite à l'Holiday Inn et à 22h, ils n'avaient pas encore dîner. Le service en chambre était fermé et les restaurants à emporter avaient une longue liste d'attentes. On est allé au McDonald's pour un souper de nuit de noces très intimes, a-t-elle décrit. 2. Elle a ouvert un compte chèque sous un nom secret pour acheter des vêtements et perruques de femmes. Vendée Roth, une des productrices de Gourm Orna America, est une amie de longue date de Genney, et elles allaient souvent faire du shopping ensemble, pour aider à cacher les achats féminins de Ketlin. En 2013, elle a ouvert un compte au monde d'Europe et a mis de l'argent dessus pour pouvoir s'acheter des vêtements en ligne sans que le nom de Genney soit relié à la facturation. 3. Elle a interdit le nom d'Oji. Sapson dans la maison. Genney a expliqué que Kri et elle croyaient Sapson coupable, mais que Kim Kardashian et Kourtney Kardashian étaient convaincus qu'ils étaient innocents, à cause de l'implication de leur père. Alors quand le procès a été terminé et que Sapson a été déclaré non coupable, Genney a dit aux filles. Le nom d'Oji. Sapson ne sera plus jamais mentionné dans cette maison. 4. Las Vegas était l'évasion de Ketlin. En tant que Bruce, j'ai toujours aimé aller à Las Vegas, non pas pour jouer ou pour les vulgarités, mais car c'était le meilleur endroit pour chabiller, le seul lieu où je pouvais faire ce que je voulais sans que personne ne le remarque, a-t-elle expliqué. 5. Elle a dit qu'elle allait sur des parkings pour se changer en vêtements et perruques de femmes pour la route vers Las Vegas, et qu'elle se changeait juste avant d'arriver à l'hôtel. La première fois qu'elle est sortie en public habillée en femme, c'est quand elle est allée dans un Starbucks de Las Vegas pour se commander une boisson. 5. Elle a envisagé le suicide après un appel de TMZ. Avant son interview avec Diane Savier, Genéa reçut un appel de Harvey Levin de TMZ, qui lui a dit qu'il était au courant de sa chondrolaryngoplastie, et a suggéré que c'était le début de sa transition. De peur de ce qui se passerait s'il publiait l'article, Genéa dit qu'elle ne cessait de penser à son arme. 6. Tu gardes une arme à la maison. Pourquoi ne pas l'utiliser ? Qu'en finissent, c'est-ce-t-elle souvenue avoir pensé ? 7. Au final, elle a décidé que ce serait une manière horrible de finir mon histoire. 8. Pourquoi donner à Harvey les tableaux d'une telle satisfaction ? 8. C'est-elle dit. 9. Ses fils n'ont pas aimé la couverture de Vanity Fair. Je sais qu'Edbure et Brandon et Brody n'ont pas aimé la couverture de Vanity Fair, non seulement parce qu'ils l'ont trouvé trop osé, mais aussi parce que je n'avais pas réalisé ce qu'un fils ressentirait en voyant son père dans un bustier beige. 7. La première fois qu'elle a entendu le nom de cri, elle pêchait le saumon. 9. En 1990, Jenny filmait un segment pour une émission de télé avec le joueur de basse-balle, Stu Garvey, et sa femme Candace. 10. Pendant le tournage, Candace a suggéré que Jenny sorte avec Cree, qui était en train de divorcer Robert à l'époque. 10. Katelyn a été immédiatement intéressé par le fait qu'il y avait tous deux quatre enfants et qu'il y avait déjà été marié. 11. Sept mois plus tard, ils étaient mariés. 12. Quels que soient les différences qui se sont développées entre Cree mois après, elle m'a sauvée à ce moment de ma vie, tout comme le sport m'a sauvée quand j'étais enfant, a-t-elle écrit. 8. Elle affirme avoir parlé à Cree de ses problèmes de genre. 9. J'ai parlé à Cree de mes problèmes d'identité sexuelle, a écrit Jenny. 10. Ce sera toujours le sujet d'une querelle entre Cree mois, sa capacité à sentir mes problèmes d'identité sexuelle. 11. Elle insiste pour dire qu'elle a été prise par surprise par ma transition. 11. Je lui ai dit que je m'habillais en femme, et elle le savait, car je l'ai fait plusieurs fois devant elle après notre mariage. 11. Cependant, Cree et Kim ont remis en question les dires de Ketlin. 12. Lors d'un épisode récent de l'incroyable famille Cardassian, cria à Kim et Klee Cardassian que tout ce qu'elle a dit est inventé. 13. Pendant ce temps, lors d'une interview récente avec Andy Cohen pour un événement spécial dans Radio Andy sur Sirius XM, Gemma a dit à Klee que Klee ne lui avait pas parlé depuis deux ans, une déclaration qui semble exagérée. 14. Lors d'un autre épisode de l'incroyable famille Cardassian, 15. Elles se sont parlé brièvement au 21e anniversaire de Candal Gené en novembre 2016. 15. Alors que le linge sale se lave en public, Kim défend sa mère. 16. Je suis triste pour ma mère, car je trouve qu'elle a enduré beaucoup. 16. La promotion de Ketlin de ce livre et tout ce qu'elle dit, ce n'est pas nécessaire, a-t-elle dit à Aylan de Genereux. 16. Je trouve ça injuste, ces choses ne sont pas véridiques. Sous-titrage ST' 501